Bonjour Louis Bélier, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne d'Eb La Vie en Rose pour les énergies du mois de décembre. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général et ensuite sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez les béliers, c'est parti, on va regarder la carte de couleur, la carte conseil qui va vous accompagner durant le mois de décembre. Et on a le grenat, on vous dit à chaque instant je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Peut-être aussi le fait de travailler le chakra racine ici. C'est ce qu'on vous demande, d'accord ? Donc, essayez ici de peut-être rééquilibrer votre chakra racine. Essayez d'être le plus connecté, connecté à la terre pour ce mois de décembre. Et en dos de deck, vous avez le bleu égé, on vous dit exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et on me parle ici du chakra de la gorge. Donc, chakra racine, chakra de la gorge, communication, d'accord ? Il va falloir s'ancrer, il va falloir aussi dialoguer sur ce mois de décembre. Allez, on va prendre la petite carte conseil aussi pour vous, pour commencer, pour débuter. Allez, la petite carte conseil pour les béliers. Et vous avez ici la carte du miroir. Et on vous dit avec cette carte, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez fait un grand pas en avant les béliers ou que vous allez faire un grand pas en avant. Maintenant, il ne faut pas être que trop pessimiste non plus. Il faut essayer de prendre un petit peu la vie comme elle vient. Votre vie, c'est un miroir. C'est-à-dire que si vous vous reflétez quelque chose de négatif, eh bien, ça risque, voilà, le négatif va revenir vers vous. Si vous voyez les choses avec beaucoup de points positifs, le positif, il passera, d'accord ? Il passera vers vous. Donc là, avec la carte du miroir, je vous répète la phrase. C'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, essayez de travailler un petit peu sur le côté positif des choses. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Wow ! On a la carte du contrat qui vient de tomber pour vous. Un accord, des conciliations. Là, c'est positif. Il peut y avoir aussi une signature durant ce mois de décembre. Si vous cherchez un contrat de travail. Il y a quelques choses ici. Allez, pour les béliers, on a le retour. Ici, on a le boomerang. Vous voyez ? Cette carte, elle est scotchée, comme si... Donc, ça peut me parler ici de réconciliation sentimentale. Ça peut me parler du retour d'une situation. On a la carte de la naissance. On a une personne qui va vous venir en aide. On a la carte de l'étranger. Vous voyez ici, on a une main qui vous tend quelque chose ici. Alors, évolution pour les béliers. On a la carte de la famille. Donc, il se peut qu'au niveau familial, vous ressoudez des liens ou vous renouez des liens avec une personne. Et on a la carte de la trahison. Peut-être un retour. Peut-être que vous allez refaire confiance à une personne qui va vous aider durant le mois de décembre. Une personne qui vous... Pour moi, ça peut être comme de la famille. Par contre, il y a une trahison ici. Alors, qu'est-ce qui revient vers vous ? On a la carte de l'argent. Si vous attendez une petite somme ou une grande somme d'argent, peu importe, au niveau des finances, il y a un retour ici. Ça bouge. Ça ne stagne pas. Sur la naissance, vous avez la carte de la réussite, de l'examen. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Pour les personnes qui sont en train d'examiner une situation, il y a quand même quelque chose de positif. On a une réussite sur l'argent, sur les finances ici. La personne qui vous vient en aide. On a la carte de la distance et la carte de l'étranger. Donc, ici, il peut y avoir honnêtement une personne qui est à distance géographique de vous. Ça peut être d'une autre ville ou d'un autre pays. Mais quelqu'un qui va vous apporter son aide, son écoute, son soutien où tout simplement, oui, moi, je ressens une aide ici. Il y a une aide qui arrive. Sur la famille, alors, sur la famille, qu'est-ce qu'on voit ? On a la carte de la surprise. Oui, peut-être un retour aussi familial. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec une personne. Moi, c'est ce que je ressens. Que ce soit cartomancie ou même médiumnité, moi, ce que je ressens ici pour vous, les béliers, c'est une surprise familiale. Il y a quelque chose ici. Par contre, sur la trahison, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Sur la trahison, regardez. Sur les trahisons, vous avez la victoire. Donc, ne vous inquiétez pas de trop, les béliers. On a une forme de victoire. Par contre, en dos de deck, on a la carte de la culpabilité par rapport à un échec. D'accord ? Donc, culpabilité, échec. Ne soyez pas trop dans la culpabilité. Et savoir aussi pardonner, se pardonner soi-même, pardonner autrui, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc là, c'est ce que j'entends au niveau, écoutez, général. On va regarder maintenant sentimentale. Donc, on va regarder pour les célibataires. Alors, on va prendre ceci. Allez, pour les célibataires, les béliers qui me regardent. Un message reçu. Une personne qui vient peut-être vers vous. On a la carte de la consultante. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a la carte du choix. Donc, ici, la consultante, c'est-à-dire vous qui me regardez, vous allez faire un choix après qu'une personne s'est manifestée, après avoir reçu un message. On a l'attirance. Donc là, on parle de charnel, d'alchimie. Ça peut me parler aussi de sexualité. Peut-être que vous, vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une personne qui vous relance un petit peu. Et on a ici le coup de cœur, quand même. C'est peut-être pas une personne du passé, ici. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, ici, vous avez le choix de prendre cette direction avec cette personne. Quel est le dos de Dec ? Oh ! On a quand même la carte de la stabilité. Il y a eu des non-dits dans votre vie. Il y a eu beaucoup de relations superficielles, j'ai l'impression, les béliers. Que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que dans votre vie, il y a eu des relations qui ont été très superficielles. Et là, pour moi, sur le mois de décembre, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va vraiment changer les choses. Par contre, vous, vous avez le choix. Vous avez le choix d'accepter oui ou non. C'est vous, la consultante, qui avez le choix. Après avoir eu un message. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être le fait de rencontrer une personne. Voilà, vous êtes nombreux à me regarder. Donc, je ne peux pas donner trop de détails comme ça en vidéo, YouTube. Mais en tout cas, on a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous fait aussi du bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir pour les célibataires déliés ? Eh bien, on a le oui. Donc là, je suis quand même dans le vrai de ce que je suis en train de vous dire. On a le oui. Si vous avez une question, c'est oui. Donc, c'est plutôt positif. Moi, c'est ce que j'entends ici. C'est positif. Allez, on va regarder les couples maintenant. Allez, les béliers qui sont en couple. Évolution de leur couple. De la fin d'année. On a un homme ici, élégant, mais pas forcément sérieux. Un homme qui pense un peu à lui, qui a du mal à peut-être vouloir avancer. On a la pause, les béliers ici. Un petit moment de recul qui sera nécessaire. Pour les couples déjà formés, c'est ce que je ressens. Oh, on a la carte de l'épreuve. Mais on vous dit ici quand même qu'il y a de l'amour. C'est marqué I love you. On vous dit, il y a de l'amour. Mais il y a des épreuves, les béliers. Secrets, discrétion. Allez, une dernière carte. Alors, les béliers, évolution. On a la carte de l'homme. D'eau de deck, on a une nouvelle rencontre qui peut arriver. On a l'opportunité, une prise de conscience, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. C'est un petit peu compliqué ici. J'ai l'impression que dans votre couple, il y a un homme qui n'est pas forcément... Soit c'est vous l'homme et vous avez du mal à vous stabiliser, les béliers. Donc du coup, vous faites un petit peu subir ou alors vous subissez un peu. Vous avez quand même des secrets. Vous ne savez pas si vous allez vous engager. Vous ne savez pas si c'est la bonne personne. Si vous êtes une femme, c'est vous qui vous posez des questions par rapport à cet homme qui est instable peut-être. Instable un peu peut-être au niveau aussi émotionnel, dans sa façon de faire, d'agir. Il vous dit ça. À un autre moment, il vous dit autre chose. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser ici. Allez, les béliers, évolution. On a la croissance. Donc on a quand même quelque chose qui évolue. On a l'absence ici. La carte de l'absence du manque. Allez, une dernière petite carte. On a la douceur. Là, il va falloir se comporter tout en... Oui, et d'aujourd'hui, on a les regrets. Est-ce que vous, vous ne pensez pas à une personne ? Peut-être même du passé. Je ne sais pas. Les béliers, ici, vous avez du mal à donner votre confiance quand même. Vous êtes engagés. Vous êtes dans une relation. Mais en même temps, il y a une évolution. Après, on a la carte de l'absence. Après, on a la douceur. Donc peut-être que dans votre lien, dans votre couple, il y a beaucoup de douceur entre vous. Mais en même temps, vous êtes quand même perturbés parce que cette personne n'est pas... Soit vous n'êtes pas assez prêt pour vous engager. Soit c'est la personne qui a du mal à s'engager. En tout cas, il y a quand même quelque chose... Il y a un petit conflit ici. Il y a un conflit qu'il va falloir gérer. Donc on n'oublie pas la carte du dos de deck tout à l'heure. La carte de couleur bleue qu'il va falloir vraiment communiquer pour essayer d'être éclairée. Moi, c'est ce que j'entends pour vous les béliers. Ouvrez la communication. Sinon, ça risque de perdurer encore encore ces non-dits. Parce que là, on a le secret quand même. Donc ça peut être une relation. Ça peut me parler ici des triangulaires. Pour les triangulaires, je vous dirais que là, je ne vois pas forcément de concrétisation. Je pense qu'il y aura plutôt une nouvelle rencontre pour vous avec la carte du coup de cœur. L'opportunité, la chance. Maintenant, si vous êtes dans une relation qui n'est pas triangulaire, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits. Donc il faut faire attention ici. Allez, on va regarder maintenant... Allez, on va prendre une petite carte. Allez, on va prendre l'oracle des fées. C'est ça, hein ? L'oracle des fées. Allez, pour les premiers, deuxièmes et troisièmes décans, on va regarder une petite carte conseil pour votre moi. Celle-ci, elle voulait tomber pour les troisièmes décans. Donc, allez, je la prends quand même. Alors, pour les premiers décans, nous avons dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ça peut être des dettes financières ou des dettes karmiques. D'accord ? Donc là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'ordre karmique ici et vous allez quand même couper. Et on a des dettes karmiques qui sont réglées, soit des dettes aussi financières. Voilà, l'un des deux. Ça peut être les deux également. Ensuite, vous avez, pour les deuxièmes décans, fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors, peut-être que vous ne faites pas trop de sport en ce moment. Peut-être que vous avez une vie un petit peu, voilà, un peu plan-plan, j'ai l'impression. Donc, faites de l'exercice. Il faut ici se remettre dans le bain. Wow ! Troisième décans, on a le nouveau domicile. Je vous disais quoi tout à l'heure que cette carte voulait tomber et c'était la carte de l'hiver. Je savais qu'il fallait que je la prenne. Nouveau domicile et hiver. Donc, sur la saison hivernale, ça peut être fin décembre ou janvier. Il y a un nouveau domicile qui arrive pour vous, les troisièmes décans. Un déménagement, un changement dans votre vie. En tout cas, si ce n'est pas un déménagement, il y aura un gros changement qui se présentera sur la saison hivernale pour vous, les béliers, du troisième décans. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.